TVA Nouvelles a appris qu'un Québécois de 82 ans lutte actuellement pour sa vie au Mexique. Yves, l'octogénaire aurait succombé au charme d'une jeune femme et il en aurait payé le prix. Malheureusement, oui. Vous allez voir tout de suite à l'écran, Julie, des photos d'Yvon Langevin. C'est un homme de 82 ans qui est de Saint-Jacques-le-Mineur, petite municipalité en Montérégie, qui est un habitué d'Acapulco là-bas au Mexique. Il passe ses hivers depuis à peu près 30 ans. Or, dimanche, deux hommes, deux Mexicains, se seraient présentés à sa résidence là-bas, un condo dans un quartier près d'Acapulco, pour ouvrir le feu, l'atteignant au moins à deux reprises. Il aurait même abattu son chien à l'intérieur du domicile. Donc, il a été hospitalisé rapidement, opéré. On nous dit qu'il est dans un coma. Effectivement, il est veuf, M. Langevin, mais il aurait entrepris une relation récemment amoureuse avec une jeune femme. Ça lui aurait attiré les foudres du conjoint de cette dernière et je vais faire entendre un ami de M. Langevin que j'ai joint là-bas. C'est sûr qu'il avait... il s'avait fait une copine de 19-20 ans. Les premiers indices, c'était vraiment ça. Puis on était... c'était affirmé que c'était ça, que c'était son... le mari de la conjointe qui aurait une crise de jalousie ou quelque chose comme ça. Les amis de M. Langevin n'ont pas été en mesure, Julie, de savoir si les policiers là-bas prennent cette affaire au sérieux et si une enquête est réellement en cours. Voilà. Merci, Yves.